Guy Lucigny, tout jeune, a voulu être musicien. Il a voulu devenir pianiste. Il a commencé les études de piano à l'âge de 7-8 ans et il a continué jusqu'au Conservatoire de Musique de Cambrai. C'était un superbe pianiste, essentiellement de la musique classique. Il a étonné la femme qui était son professeur, puisque très rapidement, dès l'âge de 12-13 ans, il a demandé à travailler les musiciens contemporains, notamment Ravel, Luc Debussy, Gris. Pour elle, c'était de la musique barbare à l'époque, où on travaillait plutôt Chopin, Mozart, Schubert, c'est bien sûr ce qu'il a fait aussi. Et il a joué du piano toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que la pratique du piano a été un élément important pour la dextérité qui est devenue la sienne pour l'exécution de ses travaux plastiques. technique, parce qu'il avait les doigts très fins, très forts, très solides et avec vraiment une grande force manuelle. Et pour tendre les toiles, pour que tout soit absolument parfait, c'est important. pour aussi la technique qu'il a utilisée pour le travail avec les scotchs sur les papiers qui demandent une grande dextérité manuelle. Là aussi, il a été très servi par ça. Mais la musique, ça a été sa vie. Et elle l'a accompagnée dans son travail. Quand on arrivait dans l'atelier, il y avait toujours de la musique. toujours de la musique, mais aussi des émissions culturelles, comme France Culture, France Musique, bien sûr, pour la musique. Et il préférait la radio au disque, parce que la radio ne l'obligeait pas, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des enregistrements très longs. Il lui permettait d'écouter sans se déplacer, tout en continuant son travail. Et un simple bouton à appuyer pour trouver le silence quand c'était nécessaire. Mais on a souvent parlé d'œuvres musicales en parlant des œuvres de Lucini. Je pense que cette formation de musiciens et l'ambiance musicale qui a été la sienne pendant sa création, on la retrouve dans les avants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada